Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de présentation du stuff de ma crat, de Rifax, ou plutôt de mes crats puisque j'en ai 3 qui sont stuff à l'identique. C'est un stuff multi, multi coup critique de cri on va dire, qui est destiné à du farm à distance avec Idole. Donc on n'est pas du tout dans une optique ici d'avoir quelque chose d'équilibré sur la vitalité et les résistances pour être polyvalent, mais vraiment d'optimiser un farm avec un maximum de dégâts et des autres persos qui vont être à côté pour booster. Alors on est parti, on part sur une double panneau, donc Strigid Glourson, et avec une maximisation des dégâts sur tout le reste. On regarde ça tout de suite. Alors panneau Strigid qui nous fait 100 en vie, 50 puissance, 1 PA, 20 de cri, donc c'est vraiment génial en termes de bonus de panneau. C'est Strigid que vous connaissez je pense. Et panneau Glourson qui nous fait 1 PA et 20 dommages dans tous les éléments. Alors on va regarder les items un par un maintenant. On a d'abord une amulette du Strigid, bon bah c'est classique. Donc il faut mettre la puissance, les 6% critiques, le PA bien sûr, les 25 de cri et un petit exo% dommage distance. Vous pouvez en faire des 2%, les 2% se font à peu près bien avec le PUPA, surtout si vous négligez toutes les autres lignes, ça passe à peu près. Il y en a pas mal qui circulent dans le commerce. Moi pour l'instant j'ai pas investi là-dedans, mais le 2% est assez atteignable et c'est valable pour la plupart des items. Donc amulette du Strigid, maximiser sur les dégâts, encore une fois tout le reste on s'en fout. La vitalité ne sert pas, les pourcents restent ne servent pas, tacle, esquive PA, on s'en fout. On est vraiment avec des idoles à distance et si on se fait toucher on meurt de toute façon. Donc tous les combats se font en intouchables. Le but ici est vraiment d'optimiser les dégâts pour l'efficacité. Pareil vous voyez le malus récris qui n'a pas été retouché, ça ne sert à rien du tout. Le but est vraiment de taper fort. Donc ça c'est pour la musterie. Ensuite la ceinture Strigid. Pareil le petit exo dommage distance. Et toujours la puissance, les pourcents crit, tous les dommages. Les dommages neutres aussi, très utile sur le cra parce que vous avez la flèche empoisonnée qui met des dommages neutres assez conséquents. Et ça sert dans pas mal de contexte. Les 15 de cri et le reste on s'en fout. L'initiative peut être éventuellement maxée, ça dépend comment vous vous en servez, ça peut être intéressant de l'avoir aussi. Et les bots Strigid pour terminer cette première panneau. On est pareil sur du perf pour tous les dégâts. Donc les 75 puissance, les dommages à 13 et 1% de dommages distance en exo. Tout le reste on s'en fout. On met bien sûr le PM tout de même. Voilà donc pour la panneau Strigid. Ensuite panneau Glosson. Alors là les G vont peut-être un petit peu vous surprendre. C'est pas le genre de truc qu'on croise tous les jours. Toujours dans une optique de maximiser les dégâts. On a un G qui est perf en rox. Donc 60 force. On a 1 d'over 1 tel. Puisque avec un PA on peut avoir 1 d'over ou d'exo quelque part. Donc je ne néglige rien. Je l'ai mis ici sur l'intelligence. Les 4% crit. Les dommages à 12. Et le reste on s'en fout une fois de plus. Avec le PA. Donc pour cette balle Glosson. C'est pas très coûteux à faire ce genre de G. Franchement vous négligez tellement de lignes. Qu'avec un petit peu de persévérance ça passe assez rapidement. C'est pas très très embêtant. L'alliance Glosson pareil. Alors là à nouveau avec un PM vous avez 11 de poids restant sur l'item. Donc 1% crit en exo c'est très bien. Bon là il manque un petit d'agis. Mais encore une fois voilà on a la chance, l'agilité, les dommages. Le reste n'est pas très important. J'ai choisi de mettre le % crit PM là dessus. Parce qu'il y a le plus PO. Donc pour le passer le % crit c'est un petit peu plus facile. Donc là vous voyez encore une fois. On n'est pas sur un G classique d'Alliance Glosson. On est vraiment sur l'optimisation du dégât pour avoir un farm efficace. Donc le % crit est vraiment génial. Comme il n'y a que 11 restants à côté d'un PM. On ne peut pas mettre 1% dommage distance. Donc le % crit est le plus intéressant à placer. Voilà donc pour l'Alliance. Et dans la même optique le corps à corps. L'épée Glosson. Alors là ça fait vraiment un item qui a l'air vide. Puisqu'il n'y a que les 8% critiques qui nous intéressent là dessus. Bon j'avais mis un peu la sagesse quand même pour retoucher l'item. Et on a ici exo arme de chasse. Ça c'est vraiment incontournable. Si vous farmez. Si c'est pour du PVM farm. Il faut que vous droppiez les viandes. Donc arme de chasse obligée. Et l'exo PO que j'ai mis là dessus. Parce que du tout l'item est très facile à manier. Donc l'exo PO passe très bien en double exo avec l'arme de chasse. Tout en ayant maximisé les % crit. Tout le reste n'est pas utile ici. Donc voilà pour ces 2 premiers panneaux. A côté de ça on a bien sûr un 4 feuilles. Alors là j'ai un G qui est perfe sur les dommages. On a 6% critiques. On a 14% dommage distance. Et j'ai un petit overpuissance. On a 33 de puissance sur 30. A noter que vous pouvez éventuellement essayer de caler un exo dommage sort. Là dessus si vous arrivez à faire 1% dommage sort en exo. Ça peut être pas mal. Mais ça c'est couteau FM à 4 feuilles. Les runes coûtent assez cher. Mais ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Ou même un overcry tout ce que vous voulez. Ou éventuellement caler un exo PA là dessus. Vous pouvez avoir des 4 feuilles G perfe PA qui sont assez communs. Mais bon ça reste un investissement considérable quand même. En tout cas ça ça fait très bien l'affaire. Voilà donc pour le bouclier. Ensuite la coiffe. Alors on est ici sur un masque Vodoutam. Qui est un item 158. C'est un petit peu surprenant. On pourrait se dire qu'il y a mieux dans les plus hauts level. Mais dans cette optique de taper. D'être multi gros dégâts à distance. Et bien il y a des stats qui sont vraiment intéressantes. On a 62 puissance. Ce qui est tout à fait correct. 5% crise ce qui est vraiment pas mal. 1 PO. La PO bien sûr on en a besoin sur un CRA. 15 dommages. C'est pas négligeable. Là j'ai même fait un petit G perfe prospection. Parce que pour le drop ça fait toujours plaisir. A nouveau le reste on s'en fout un petit peu. On a même un malus de vitalité. Donc ça c'est censé être un point faible de l'item. Pour compenser avec le gros rox qu'il procure. Mais encore une fois dans cette optique de farm à distance intouchable. C'est absolument pas un problème. Et vous avez un petit EXO pour 100 dommages distance. Une fois de plus là dessus. Donc super coiffe. Qui est un petit peu surprenant comme choix. Mais on se rend vite compte que c'est complètement adapté sur ce stuff. Et qu'il n'y a pas vraiment mieux dans une optique d'être multi. Il y a des coiffes intéressantes en tri éléments. Mais en termes de rox celle-ci reste quand même la meilleure pour du multi. Ensuite la cape. Alors là c'est peut-être le choix qui est le plus discutable dans le stuff. Cap peu près. Qui n'est pas celle qui procure le plus de rox. Bon on a quand même 52 puissance. On a 7 dommages partout. Et 2 PO 2% critique. Avec 1% de dommages distance en EXO. Donc c'est pas mal. Je l'ai choisi pour les 2 PO. Vous avez besoin de PO sur ce stuff. Vous pouvez prendre autre chose. Par exemple la cape reski. Qui procure davantage de dégâts. Vous avez quelques alternatives. Qui vous permettront d'avoir un petit peu plus de rox. Mais bon celle-ci est quand même pas mal du tout. Et vraiment la portée fait la différence. Et quand vous farmez vous êtes à un stade. Où vous n'êtes pas à 32 puissance près. Ou quelques dommages près. Ou quelques pourcents crit près. En revanche avoir 1 ou 2 PO en plus. Peut faire que vous touchez un mob. Que vous n'auriez pas pu toucher sans l'avoir. Donc ça fait quand même gagner du temps. Et il m'est apparu que c'était vraiment le choix le plus adapté. En tout cas pour l'usage que j'en ai. Vous avez d'autres alternatives. Libre à vous de prendre autre chose. Si vous préférez. Un cape reski qui est pas mal. Je vais vous la montrer peut-être. Hop. Équipement. Cap reski. Voilà en termes d'optimisation du rox. Celle-ci vous voyez elle rappelle un petit peu la couafin. Dans les malus de vitalité. Qui compensent avec des gros gros statistiques à côté. Vous avez les 100 puissance. Vous avez 1 PO. Vous avez 20% dommages partout. Bon vous n'avez pas de pourcents critiques là-dessus. Donc on voit quand même qu'en termes de rox. C'est un petit peu supérieur. C'est un petit peu supérieur à la cape près. Mais voilà il y a 1 PO de plus. Et au final je trouve que c'est plus adapté d'avoir la cape près. Libre à vous de choisir celle que vous préférez. Ensuite. Donc on a fait tous les itèmes ici. Il reste le familier. Bien sûr sans surprise un co-culte. Le co-culte franchement. C'est tellement au-dessus de tout le reste. 15% crit. 40% dommages critiques. Sachant que vous allez avoir quasiment 100% de coups critiques sur tous vos sorts. C'est juste monstrueux. Il n'y a même rien à dire de plus. Le co-culte est incontournable. Super familier. Peut-être même un petit peu trop puissant. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. On a 15% de crit qui rend 2 critiques sur un familier. On le prend. Voilà donc pour le familier. Une fois qu'on a ça. Il faut qu'on arrive à 12-6. Donc le dofu-socre est très bien. En plus de ça. Il faut aussi qu'on maximise. Enfin qu'on exploite à fond le fait qu'au jour on est intouchable. Donc le dofu-socre. Qui quand vous n'avez pas pris de dégâts pendant la tour. Vous donne 1 PA supplémentaire. Et ici tout à fait adapté. Vous avez donc 12 PA. Et vous montez même à 13 PA. Puisque vous êtes en intouchable. Le but bien sûr qu'il est de taper au maximum. Et d'avoir le plus de PA possible pour lancer le plus de sort. Donc dofu-socre vraiment nickel. Dans la même optique. Le vul-bis pour arriver à 6 PM. Alors le vul-bis je sais que c'est coûteux. Mais moi j'ai choisi d'investir dans des vul-bis pour mes crats. Je trouve que ça fait tellement la différence. Le roc c'est tellement énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le vul-bis. Alors en plus du PM là qui vous permet d'arriver à 6 PM. Vous avez 10% de dommages finaux occasionnés supplémentaires. Quand vous n'avez pas pris de dégâts pendant le tour précédent. Encore une fois comme vous êtes en intouchable. Vous avez systématiquement le bonus. Donc ça vous fait 10% supplémentaire de dégâts. Sur tous vos boosts. Sur tout le roc que vous avez. C'est vraiment énorme 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 pour un item. Donc si vous pouvez vous prendre un vul-bis. Ça vaut vraiment la peine. Sinon vous pouvez mettre une alternative. Vous pouvez mettre un voyageur. Vous pouvez sinon prendre un muldo. Qui vous fait un PM des % de dommages crit à la place du co-cult. Libre à vous. En tout cas. Voilà. Moi dans une optique d'optimisation vraiment. J'ai choisi d'investir dans le vul-bis. Et je ne regrette pas. Je peux vous dire que depuis que je l'ai. Le farm se passe différemment. Ça fait une énorme différence en termes de rapidité. Ensuite. Alors là. Un choix peut-être un petit peu surprenant. Le dofus abyssal. Pourquoi j'utilise un dofus abyssal. C'est pour avoir systématiquement le bonus de PM. Et comme je joue avec un roublard. Ce stuff il est vraiment fait à la base pour du nidas. Il sert dans beaucoup d'autres contextes. Mais l'idée c'est de faire le nidas le plus vite possible. Le dofus abyssal permet d'arriver à 7 PM. Et comme vous êtes avec un roublard. Qui vous booste en PA, PM, puissance etc. Le roublard vous fait plus 3 PM. Donc avec l'abyssal plus les boosts du roublard. Vous arrivez à 10 PM. Et c'est important d'avoir un nombre pair de PM. Puisque ça fait que vous pouvez vous déplacer. Avec 10 PM en l'occurrence. De 5 cases. Et revenir de 5 cases à nouveau. Vous replacer à votre position normale. Il faut avoir un placement qui est. Qui est complètement régulier. Que vous pouvez à chaque fois à la fin de votre tour. Venir vous replacer. Pour avoir un farm efficace. Un roublard qui booste. Avec un placement qui ne change pas. Le nombre pair de PM est très intéressant. Donc si je ne mettais pas le dofus abyssal. Ça m'aurait fait 9 PM avec les boosts PM du roublard. Et ça fait que j'ai un PM qui ne me sert à rien. Puisqu'il faut que j'ai un nombre pair de PM. Pour me déplacer et me replacer. Donc dans cette optique. L'abyssal est tout à fait utile. Et avoir les 5 PM c'est vraiment utile. Vous avez beaucoup de sorts qui sont à lancer en ligne. Vous pouvez aller chercher vraiment. Des ralentissantes. Des persécutrices. Des enflammées. Vous avez pas mal de choses très intéressantes sur le cras. Qu'il faut pouvoir exploiter. Donc l'abyssal tout à fait adapté pour ça. Et ensuite on maximise le rox. Bien sûr. Dofus pourpre. Dofus turquoise. Et dofus des glaces. Voilà. C'est vraiment les plus intéressants qu'on a ici. Pour maximiser les dégâts. En ayant bien sûr les contraintes. D'équipement de trophée à cause des panoplies. On voit aussi beaucoup de cras qui jouent en nébuleux. Moi je n'ai pas fait ce choix. Je préfère être systématiquement. En mesure de mettre des gros dégâts. Quel que soit le tour. Le nébuleux vous permet d'avoir des gros tours. Avec plus de 20% de dégâts. Auquel cas vous tapez fort. Mais de toute façon il y a déjà tellement de dégâts sur le stuff de base. Que vous n'avez pas spécialement besoin de ça. Pour one shot à peu près tout ce qui passe. En revanche. Avoir un moins 10% sur un tour crucial. Où vous avez vraiment besoin de clean. Peut être handicapant. Et vous perdez quand même un emplacement de trophée. Donc. Voilà. Le nébuleux moi je n'ai pas choisi de le mettre. Selon ce que vous faites. Ça peut quand même être intéressant. Si vous êtes sur des trucs plus bas niveau. Où les combats se font quasiment en un tour. Là le nébuleux peut être intéressant. En quel cas l'alhubus ne servirait plus trop. Et pour avoir systématiquement le plus 20% du nébuleux. Libre à vous. Libre à vous. Il y en a qui ferment le nidas avec nébuleux. Moi ce n'est pas mon choix. Ça peut être une alternative. Vous voyez ça. Et je précise aussi. Parce qu'on me sort tout le temps. Nébuleux ça fait plus 10% en moyenne. Non non. Vous faites plus 20% moins 10% divisé par 2. Ça vous fait du 5%. Plus 5% en moyenne. Et pas plus 10%. Donc moi c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais libre à vous. Donc écoutez. Je pense qu'on a à peu près tout montré. Alors on peut quand même regarder les stats finales. On est à 5 PO du coup sur ce stuff. On est à 5 PO. Ce serait bien d'avoir 6. Malheureusement on ne peut pas vraiment choper 6. Sans faire vraiment des sacrifices sur le stuff quelque part. Et 5 PO c'est déjà tout à fait viable. Sachant que vous vous boostez en PO. Vous avez d'autres alliés avec vous qui peuvent booster en PO. Vous avez des sorts qui veulent de la PO. Vraiment les 5 PO sont tout à fait confortables tout de même. Et au niveau des boosts. J'ai mis 174 partout. C'est ce qui vous permet de les répartir de manière équitable entre les 4 éléments. 174 sauf l'intel où j'ai mis 175. Puisque la répartition des stats se fait telle que vous pouvez. Vous avez encore de quoi mettre un petit boost de caractéristiques supplémentaires. Une fois que vous avez tout réparti partout. Mais vous pouvez le mettre que dans un seul des 4 éléments. Je l'ai mis sur l'intel pour le plaisir de mettre des grosses fulminantes en zone. C'est assez sympa. Donc libre à vous de le mettre dans ce que vous voulez. Voilà voilà. Ensuite on va check. On va check les dommages. Les pourcents crit. Tout ça tout ça. Donc on a 15 dommages. On a 100 d'eau crie. Ce qui est vraiment énorme. Et on a 87 dommages dans chaque élément. Là vous voyez vraiment que tout est équilibré. Parce que tous les jets sont maximisés. C'est sympa. En termes de stats vous voyez c'est assez faible. C'est assez surprenant. Mais on n'a pas plus que ça. On a 330 et quelques. Mais vous avez tellement de tout qui compense à côté. 19% de dommages distance. Encore une fois vous pouvez monter à 20, 21, 22. Selon les jets que vous faites. Si vous arrivez à faire des exos 2%. La puissance. Est-ce que j'ai montré la puissance. On a 475 de puissance. Et 64% de critique en plus. Ça c'est vraiment énorme. Plus en plus le tir critique que vous vous mettez pour vous booster. Vous arrivez à quelque chose de vraiment conséquent. Voilà. Donc là on a fait à peu près le tour. A noter que vous pouvez quand même. Si vous voulez refaire les choses bien. Mettre la sagesse sur vos items. Pourquoi mettre la sagesse ? Parce que vous avez les flèches d'immobilisation qui volent des PM. Et ça peut être utile des fois d'arriver à voler des PM. Pour vous déplacer comme il faut. Pour aller chercher des lignes de vue. Ça sert toujours. Idem la flèche empoisonnée qui met du retrait PM. C'est quelque chose qui peut être intéressant de maxer aussi la sagesse. Et après bien sûr la prospection. Que vous pouvez essayer de mettre sur vos items. Selon ce que vous faites. Si vous êtes plus dans une optique Farm XP, PL. Ou si vous préférez le drop. La prospection peut être bien aussi. Après voilà rien ne vous empêche de soigner les jets. Si vous voulez avoir quelque chose de plus propre. Mais c'est pas fondamental. Donc voilà pour la présentation du stuff. Et on va passer sur un petit push. Pour que vous voyez concrètement l'efficacité de la chose. C'est parti. Alors je vais d'abord vous montrer un tour sans boost. Et ensuite on fera un tour full boosté. Ça c'est la compo que j'ai quand je farm avec. Par défaut. Normalement je prends 3 cras. C'est pour ça là je suis à 6. Normalement je suis à 8. Là j'ai pris qu'un seul cras. Ça sert à rien d'en avoir 3 pour vous montrer. Mais ce sont les classes que j'utilise. Vous allez voir ça dans un instant. Alors l'énu il fait rien. L'hélio il fait rien. On va d'abord regarder sans les boosts. On va commencer par une flèche de recul. Histoire d'avoir un petit peu le... Tous les sorts même ceux qui tapent à distance. Alors vous voyez recul on est à plus de 600. Là on n'a pas le... Ah si on a l'affichage tiens. La fulminante on est 1000 à 1300. L'expiation sans boost on est par là. De toute façon je vais vous montrer les sorts un par un. Et puis vous allez voir à peu près. Le choix des variantes il est variable selon ce que vous faites bien sûr. Les petites immo. Les glacés. Les harcelantes. Tout ça. Donc là vous voyez les dégâts. Les dégâts ils sont pas si énormes que ça. Donc le stuff il est pas sur du dégâts brut comme ça dès le premier tour. Mais c'est plutôt une fois que les boosts sont partis. Après c'est une efficacité redoutable. Je vous retrouve dès que j'ai placé les boosts. Hop. Donc là on a les boosts. Bon je me suis amusé à mettre aussi les PM. Mais sinon j'ai les boosts de l'énu. De l'hélio. Du roublard. Du yop. De l'enni. C'est vraiment ce que j'ai en situation réelle. C'est pas juste pour le troll sur le putsch. Alors je sais pas si vous allez bien voir ici. Je pense que la cam elle doit bloquer un petit peu. J'ai beaucoup de trucs. J'ai 17 PM. 14% critique. Augmente les dommages finaux de 35%. 150 dommages. 300 puissance. Et encore un paquet de trucs. Bref. Donc c'est vraiment sympa. Tiens je me suis pas mis la PO. J'aurais pu éventuellement. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez c'est parti. Donc là on est à 25 PA. Bon j'ai 25 PA. Mais les PM on s'en fout un petit peu. Les persécutrices. Vous voyez on est à peu près à 2500. J'ai tellement de boosts que ça fait laguer le truc. Voilà vous voyez. Ah on perd le son. Trop de dégâts. On a cassé le jeu. Normal. Vous voyez les dégâts. Expiation punitive. Les œufs de taupe. Ce genre de choses. On peut montrer quoi ? On peut montrer le tir de barrage. La flèche absorbante. Le tir de barrage c'est vraiment un des trucs les plus violents. On a la ralentissante qui monte à presque 3000. Allez on va mettre ça pour terminer. Bref voilà vous voyez c'est vraiment très violent quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Toutes vos remarques constructives sont les bienvenues. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.